hey yo à tous et tous c'est kert et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour un build de sram non je déconne on me l'a demandé je sais pas combien de fois le build de sram mais je ne l'ai pas fait pour le moment si vous voulez vraiment que je le fasse mettez le commentaire mais pour moi le but de sram c'est bien mais sram c'est compliqué et sram ça demande beaucoup 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 dedans et du coup je me suis rabattu sur un build qui a été demandé aussi pas mal de fois mais qui est un build qui m'intéresse parce que c'est un build aussi qui va sûrement changer ma vie sur l'officiel et donc c'est le build zobal voilà je suis sur mon perso vous voyez en face cam et oui dites moi aussi si ça vous plaît parce que éventuellement ça peut être bien là donc aussi éventuellement j'ai pas l'habitude de regarder la cam donc la cam est là mais mon jeu est juste à côté il est là donc c'est compliqué de tu vois c'est l'une des premières fois donc voilà désolé si ça vous plaît dites le moi mais voilà j'essayerai de regarder la cam plusieurs fois quand bref allez on commence alors tout de suite on va regarder les sorts parce que les sorts c'est putain de bien c'est le principe du sobale des fois donc on a dandine on a classe mada on a classe montero on a classe mada on a les deux masques de classe o et r parce que c'est un build principalement or on a la petite maîtrise parce que la maîtrise c'est bien putain on a l'esprit masqué on a la danse pas qu'à voir qui est le putain de sorchité sur le sram sur le zobal je me suis emméné du pinceau alors pourquoi c'est un sort pété on va savoir après parce que voilà je fais un tour rapidement pour que ceux qui connaissent les obales parce que je vois des gens déjà qui connaissent les obales et des fois qu'ils viennent en commentaire de vidéo et qu'ils me disent oui en fait tout truc il est pas mal tu vois ce truc est bien donc des fois ça arrive donc psychose parce que on est en deck surtout pvp je vous mettrai je vous ferai un petit deck pvm après vous inquiétez pas il ya le tardar et le dar fugace voilà bref on va tout de suite aller dans les aptitudes parce que c'est bien et parce que les aptitudes c'est cool alors les aptitudes moi personnellement j'ai monté 30 devis j'ai monté d'iraisy hall parce que les résy hall c'est un petit peu hall tout le monde les montre je ne sais même pas qui ne peut pas de qui ne vont pas c'est d'iraisy alors qu'ils n'ont pas vie d'ailleurs je suis avec renan en vidéo fin je suis en avec renan en skype donc c'est la faucheuse ou badaboom sur le site officiel sur le officiel wakfu et j'ai fait un dudu contre lui et vous allez voir j'ai fait un 2v1 et je les remporté avec brio et vous allez voir c'est en fin de vidéo et franchement ça vaut le coup parce que vous allez voir les dégâts de renouveau pour ceux qui connaissent un petit peu sont vraiment pété et voilà aussi j'ai monté cinq points en soins reçus pourquoi les cinq points en soins reçus tout simplement parce que zobal c'est une classe de hill et plus tu as de soins reçus plus tu peux faire de hill et plus c'est pété moi je peux me full hill avec juste un sort je pense au renouveau si j'ai le renouveau si je le claque je peux me full hill et vous allez voir j'ai quand même 8000 pdv donc en fait non je dis de la merde donc je peux me full hill mais avec deux sorts alors j'ai mis 5 en maîtrise élémentaire parce que j'avais pas de choix parce que je voyais pas augmenter autre chose j'ai mis 20 il me dit calme toi non mais c'est toi qui va te calmer oh allez je te regarde pendant les yeux alors on a mis 20 de maîtrise mono cible parce que c'est mono cible je ne vois pas qu'elle sort du zobal et les zones à part les dégâts feu mais pour moi je vais vous le dire aussi des dégâts feu sur un zobal c'est à chier éventuellement ça peut être bien pvm mais dans ce cas faudrait avoir une panneau tri éléments une panneau tri éléments ça bouffe trop ça bouffe trop du coup tu vas avantager les trois éléments mais tu vas perdre beaucoup de dégâts derrière et ça vaut pas le coup la mêlée aussi parce que principalement le zobal est mêlée bien que des fois je suis forcé de taper très loin donc mais ça c'est très rare quand même c'est très rare parce que le zobal a une capacité de déplacement très très pété il peut avoir 10 pm s'il veut donc franchement la mêlée voilà alors agilité donc j'ai mis 45 des skis parce que pas les couilles d'eskif c'est bien j'ai pas mis de l'initiative j'ai rien mis je peux pas les couilles alors chance et j'ai mis 20 critiques parce que plus tu fais de critiques mieux c'est même si vous allez voir que le renouveau se base un petit peu sur la non critique mais c'est mieux d'avoir 20 critiques que de pas en avoir alors j'ai mis 14 de critiques encore de maîtrise critique t'es drogué ou t'es fou non je suis pas fou alors j'ai vu aussi j'ai mis 10 maîtrise soins parce que comme expliqué avant plus t'as de soins plus t'as de maîtrise soins plus tu te il est plus tu dis c'est cool ouais majeur alors j'ai mis pa pm dommages infligés et résistance élémentaire pourquoi pour son élément 175 plus et du coup on a quatre points de majeur et éventuellement jeudi éventuellement en bêta n'hésitez pas à mettre en art du barda pourquoi l'art du barda parce que tout simplement l'art du barda si tu es level 170 tu peux voir un stuff 180 et des stuff 180 sont vraiment pété donc n'hésitez pas à mettre art du barda si vous n'avez pas le level pour les panneaux c'est très avantageux et il ya certains qui sont contre il ya certains qui sont pour moi éventuellement je suis pour parce que quand tu peux changer de panneau tu peux doubler voir tripler ta capacité de base donc nettement je suis pas contre bref d'ailleurs dites moi en commentaire si vous êtes pour ou contre l'art du barda dites moi je suis intéressé d'ailleurs toi tu peux me le dire renan donc la faucheuse tu peux me le dire actuellement en groupe si tu es pour ou contre le barda toi ça peut t'intéresser à savoir ça peut au moins on aurait un avis ce serait mieux que zéro donc il est pour voilà donc il est pour en fait à savoir c'est que il est passé sous le bureau avant donc éventuellement c'est il était obligé de payer enfin il était obligé de dire ça parce que sinon il y avait un flingue sur sa tête enfin il ya plein de choses comme ça c'est la chaîne écartait voilà c'est tout d'ailleurs il peut le confirmer il peut il peut alors on va passer tout de suite au passif un petit peu parce que les passifs c'est mieux d'expliquer les passifs avant que les actifs et d'expliquer avant on les sort parce que il ya beaucoup de choses et beaucoup de choses de sort qui sont référés au passif et du coup c'est mieux de t'expliquer voilà alors évasion interception les pa tout ce que tout le monde à je ne citerai pas ça sert à rien donc désolé vous entendez sûrement les bruits de clic parce que j'ai un micro super pété et c'est chaud de ne pas d'entendre en fait alors libération de wakfu tous les deux tours au lieu de 3 au lieu de 3 ah oui ok c'est parce qu'on est sur la bêta et du coup il nous explique le changement qui aura sur l'officiel donc tous les deux tours génère un libérateur donc moi je l'ai mis parce que les libérateurs ça peut vous redonner des wakfu des points à fou en fait si vous utilisez psy 4 darda classement là ça vous redonne un point de wakfu donc nettement vous user un point de wakfu vous en regagner un derrière ce qui fait que vous n'allez jamais être jamais en cours de pw en fait c'est parfait écoute c'est parfait je suis parfait et en plus ça donne 25 de dommages et soins réalisés donc si tu es sous libérateur et ben tu peux te il mais de ouf de ouf donc si tu combines libérateur et renouveau babab là tu tu y vas tu vas il est pour mais pour ce qu'on sera mis de la panique bah en même temps c'est sur la bêta bon gars la bêta ça sert à rien il n'a pas de stuff sur la bêta il n'y a rien alors l'art de l'esquive je l'ai mis aussi pourquoi parce que un maîtrise mêlée pour les deux esquives et un maîtrise soin pour deux esquives c'est pour ça aussi que j'ai monté l'esquive en bas les couilles c'est plus ta d'esquive plus ta de maîtrise soin plus ta de bd plus ta plus ta de rocs tout simplement alors bas les masques je l'ai mis aussi oui j'ai mis beaucoup de trucs renouvellement là le renouvellement ça je suis obligé de passer dessus parce que le renouvellement c'est l'un des trucs les plus pétés monde en fait c'est dès que vous allez esquiver ou dès que vous allez faire un sort feu ou air ou e alors bien sûr si vous faites deux sorts eau ça va pas vous donner 10 renouvellement mais ça vous donne que 5 par exemple vous faire un sort eau puis un sort air puis un sort feu et là tu as 15 de renouvellement mais si tu fais tout le temps le même pas de truc non tu gagneras pas de renouvellement donc ça c'est un truc à savoir parce qu'il y en a certains qui se disent ouais mais je vais faire deux dardariens deux dardariens deux dardar de dardar je me suis fait deux dardar et du coup ça va monter maintenant alors carnaval je l'ai pas mis parce que ça c'est un truc bien donc ça c'est à mettre mais non en deck pvp mais en deck pvm pourquoi changer de deck en fonction de pvp pvm tout simplement parce qu'il ya des sortes qui seront plus viables en pvp qui taperont plus et qui sont plus utiles pour vous et vos alliés par exemple carnaval lui est utile pour vos alliés parce qu'il peut augmenter enfin il réduit le coût des basques de 1 mais il augmente la po des basques donc c'est à dire que avec carnaval vous allez pouvoir lancer les masques à vos alliés et du coup ces alliés là pourront gagner des pa s'ils font des coûts critiques ils pourront plus soigner si c'est une idée avec ça ils pourront avoir des dégâts si ça ça crie c'est putain de pt maîtrise au mal j'ai mis parce que je veux j'ai eu 30% de dommages de collision affligée 200% des gâteaux on va passer j'ai pas besoin d'expliquer je pense au contact alors je n'ai pas mis parce que tout simplement au contact sert à rien vous allez être au contact des adversaires mais bon vous avez pas de tacle ils vont esquiver ils vont partir ils vont sert à rien d'être moins ça sera que dalle alors disciple des éléments je n'ai pas mis non plus parce que c'est un sort propre au roublard et ce sort là en fait c'est que dès que tu fais deux sortes d'éléments différents par exemple au et r le troisième le troisième sort que tu vas faire va avoir 40% des soins et 40% de dommages en plus sauf que les sorts sont très coûteux et du coup si tu es obligé de faire deux trucs en même temps ça pose problème et ça en plus en plus en le mettant tu gâches la place à un autre passif qui serait mieux donc c'est pas top c'est pas top alors zobal classieux gagne dans d'élégance donc l'élégance est pareil c'est comme le renouvellement plus t'esquive plus tu déplaces des alliés plus du machin plus tu en gagnes et ça c'est intéressant avec le double mais seulement le double parce que quand vous allez le faire avec votre personnage principal et basse vous allez gagner en point de renouvellement et par 11 au bal classieux voilà d'ailleurs c'est écrit selon les actions de l'esprit masqué donc du double et j'aime de péter le coup au micro voilà après carnage je n'ai pas mis parce que tout simplement 30% de soins de réaliser en moins c'est pas top et médecine je n'ai pas bien je n'ai pas mis non plus même si ça augmente des soins de 30% ça diminue les dommages et ça c'est pas top c'est ça diminue les dommages et en plus ça alors j'ai un effet c'est d'une dégueulasse alors laissant alors le feu honnêtement je vais pas y passer 500 ans et un sujet psychotique en fait non psychose ouais psychose en fait psychose ça permet que il a de 1 à 6 p o et du coup à la sixième p o en fait en ligne droite parce qu'il n'y a pas de ligne gauche voilà c'est demain des dépôts alors vous allez pouvoir lancer le soir et une fois que le sort touche la cible vous allez pouvoir aller sous vous tp au cac vous allez vous tp au cac bas direct bim bim après vous pouvez invoquer votre double juste à côté ça fait vous pouvez one shot one tourne avec facilement d'ailleurs je les faire au pvp suspense alors après en zoo en sort haut j'ai tout monté j'ai tout goûté j'ai mis tout sauf le dar argnan qui est level 143 parce que c'est le sort que j'aime pas ça sali leur zone mais ça sert à rien honnêtement tu as des sortes beaucoup plus pété au bono cible et j'allais pas monter des gaz zones dans les aptitudes j'ai pas monté des gaz zones juste pour ce sort là donc honnêtement je vous le déconseille d'un argnan c'est bien gros donc voilà vous le laissez de côté vous le donnez à votre grand mère votre grand père vous voulez vous l'envoyez pas en colis par la poste je m'en fous mais vous l'usez pas vous vous prenez pas voilà donc après fugue zobi zoba zobi zoba ça peut être pas mal ça peut être franchement pas mal mais moi je n'ai pas mis dans ce deck là parce que du coup j'ai privilégié la maîtrise la maîtrise d'armes mais franchement zobi zoba c'est un sort que j'aime bien alors c'est ça est loin de une case mais ça fait des dogues des dommages de collision donc c'est beaucoup plus pété d'ailleurs que par exemple classe mal à ces quatre dégâts c4 pa 1 pw c'est bien mais vous perdez un pw et le zobi zoba lui rien du tout et aussi zobi zoba c'est bien parce que si vous avez un sort classe malin qui fait exactement pareil que zobi zoba mais imaginez le mec en face imaginez mec en face ça fait qu'à il a boosté sa résille au max au max r il a 80% de résille r mais par chance il a 50% de résille au baba zobi zoba je suis plus je suis plus ce bruit et bizarre aussi mais ce qu'ils ont pas je pense c'est pas mal c'est un sort à pas dénigré et c'est un sort qui peut selon les combats vous pouvez le placer dans le deck au lieu de classe madame franchement alors après la dar fugace c'est tout simplement parce que c'est un sort de soin et les tours où vous avez plus de 2 pa vous savez les petits tours à la con vous avez plus de pa au bonus eh ben ça fait deux dards a rien ça fait enfin ça fait deux dards dards et ça fait une dard fugace et là il est un truc de malade franchement c'est du vide de balade c'est franchement après en r j'ai tout monté donc pas les couilles je me suis dit tout beauté d'ailleurs une astuce si vous savez pas pour monter un sort level max très rapidement vous faites acte et vous montez sur le plus seulement direct le sens 50 l'épeu max bon franchement c'est très rapide c'est très rapide alors coup de pied fouetté pourquoi je les levais le sens mais je n'ai pas mis alors qu'il faut été c'est très si très fort c'est très fort mais moi je n'aime pas c'est très fort mais je n'aime pas parce que tout simplement et à classe mais à classe on pas et du coup vous tp sur le dos ou alors vous faites un coup de classe pour terreau et du coup le la cible va vous suivre et du coup le double votre double que vous avez invoqué il aura le dos moi c'est un sort qui est bien mais pas bien c'est un sort qui est bien mais pas bien c'est un sort qui vient encore au pvm ça peut être bien pvm ça peut être sympa mais c'est tout si vous faites du pvp ne mettez pas ce sort là alors il ya dandine pour deux pm qui fait des dégâts de collision je suis pas grand chose mais ça permet de placer ça permet de placer c'est un sort qui place beaucoup il d'ailleurs il va beaucoup plus vous servir de placement que de réel dps en fait c'est il va servir surtout pour le placement donc moi je vais monter 180 vous allez me dire pas t'accord non c'est juste pour c'est juste pour les dégâts en fait plus tu montres de 100 r plus t'as de dégâts et du coup les digas je suis un fan de dégâts alors la samba comme je vous ai dit ça attire la personne de l'une mais en même temps vous passez de l'autre côté c'est un sort de pd c'est un sort de petit enculé de merde c'est un sort que vous allez le faire et ça va faire des trucs bizarres je vous montre en combat tout à l'heure ce sera plus explicatif classement héros ça je déco a plus ses cartes a plus youtube ok salut il se déco comme ça j'ai pas besoin de toi alors classement héros comme je vous ai dit c'est un sort qui se ressemble à cormir ou commir de sonida en fait c'est à dire que vous allez faire le sort et vous allez avoir possibilité de traîner la cible mais le tacle que la personne a il compte pas du tout par exemple si vous avez un sacré devant vous et qu'il a 800 900 tacle classe pour terreau le tacle pour pas les couilles le truc vous pouvez le déplacer à l'infini mais le tacle vous embêtez les steaks honnêtement c'est pour ça que c'est très utile pour le double et c'est très utile aussi c'est pour ça que d'ailleurs les sacrés sont très c'est pas top avec les obales ils sont même bas sacré par les obales des fois alors classement à comme je vous ai dit bah vous avez déjà vu le sort tout à l'heure ça fait un petit peu près comme de zobisoba mais un petit peu plus de dégâts parce qu'il ya un pw et qu'il faut justifier la perte de dégâts c'est tout alors les actifs donc max du plus autre qui va vous donner de la po des soins réalisés et apm à chaque esquive donc ça ça va être pas mal pour stack et le renouveau et l'élégance donc ça c'est un masque il va falloir privilégier en pvp parce que c'est un sort de pt une fois que vous l'avez baba vous venez les pf alors l'esprit basque et c'est le double parce que du psychopathe on s'en fout parce que c'est pour les feux on est pensé par les couilles masques de classe donc fin pour cent critiques en plus et cinq dommages infligés par critique avant ça donnait des pa par à chaque pa vous et alors à chaque critique vous et ça donne des pa mais ça ne les donne plus donc c'est bien quand même mais c'est bon bien quand dommage parce que la classe zobal a subi quelques changements depuis comme l'héliotrop d'ailleurs les liotropes je pense que c'est celui qui va revenir en plus en commentaire donc et dommage j'ai déjà vu un petit peu je sais comment jouer à peu près vous allez voir ça peut être pas mal si vous le mettez en commentaire alors dans ce macabre donc de pm de pa voilà ça désinvoque le double et c'est le sort le plus pt du jeu il peut résumer cinq personnes vous mettez le double il ya cinq cinq alliés devant vous mort ils sont décédés voilà à tous les bouts de la bap n'importe où il peut être à côté de vous comme très éloigné au bout de la bap et ben les cinq alliés vous faites ce sort là vous sacrifiez votre double et les cinq alliés et ben ils vont venir ils vont être full life limite et ils vont être résus cinq alliés c'est le sort de résumé le plus pété au monde même les les femmes n'importe quelle classe cas de résumé ça lutte pas le zoba il a juste être là il a juste à survivre il a juste à mettre son double dans ce macabre tout le monde a résumé à l'oeil pourquoi pas et maîtrise d'armes aussi qu'ils montent 100% et attendent ah oui 100% dommage et soin réalisé avec une arme donc si vous avez une glévius c'est pas mal aussi c'est même très très pété il ya cimiterre qui pourra le dire en commentaire c'est pété alors moi je vous propose qu'on aille faire un combat parce que du coup je vous ai tout montré et du coup on va perdre un petit peu de pv au début je peux vous montrer mon rox ça rien je vais vous montrer déjà les dégâts déjà les soins que je peux faire avec un zobal en renouveau donc je vous ai dit esquivé ce qui est ici tout le temps esquive on va mettre le double aussi pour mettre du zobal cassieux que je vous ai dit tout à l'heure donc je vais esquivre pareil comme je vous ai dit on va faire la danse macabre voilà encore plus de pm en plus vous gagnez un pm à chaque esquive donc c'est putain de pété d'ailleurs il reste que 40 secondes à jouer et je sais pas si je vais refier d'ailleurs pourquoi j'ai gagné un pm tout à l'heure et que là je le gagne plus pm bizarre bref bon bah écoutez alors on va perdre beaucoup beaucoup de vie alors est-ce que ça est ce que je le perd si c'est pas redoubler non apparemment apparemment qui ne s'est pas perdu donc écoutez j'ai joué alors je vais faire pareil la zobal classique je vais monter à fond désolé il ya beaucoup de clics qui a beaucoup de machin et à beaucoup pourquoi j'ai gagné un pm alors que tout à l'heure non c'est bug et la bêta c'est très buggé ou alors je peux gagner que 3 pm partout possible on va voir possible la désolé ce bruit c'était bizarre et ce que vous avez vu en cam c'était bizarre aussi alors non je perds pas le renou je perds pas le renou donc écoutez on va se paver on va se paver la touche espace allez hop de son nouveau cherche juste à se faire des dégâts ou des des grosses et d'eau n'est des grosses et d'obazou non allez je vous propose je vous propose une petite édip sur le temps que je retourne à 2000 pv voilà petit et heureux les amis donc là vous pouvez voir on est à moins 2000 pv on est même très très mal donc on va se faire un petit coup de libérateur et un petit coup de renouveau voilà hop on a un renouveau actuellement donc bah le petit le petit voilà alors on va s'en foutre un deuxième voilà parce que c'est pt et attention attention c'est pas fini c'est pas fini parce que je peux m'en foutre un troisième et encore et encore j'aurais eu les deux pa j'aurais eu les quatre et là même si vous avez zéro pv vous avez chez pas courir de résistance ça marche ça marche écoutez aussi des marches alors là on va vous montrer vite fait le combo de base à faire en pvp parce que il ya beaucoup de gens qui prennent zobal pour pvp aussi et en pvm ça peut être pas mal aussi mais écoutez le sort pvm pvp c'est un petit peu pareil à lui peut-être deux trois trucs qui changent mais comme je vous ai dit c'est un build ce n'est que mon avis ce n'est pas l'avis de tout le monde je ne suis pas monsieur tout le monde loin de là et si vous aimez votre bon truc c'est bien si vous l'avez pas je m'en bats les couilles c'est bon build et s'il ya des obales qui savent mieux jouer que moi vous êtes autorisé à me le mettre en commentaire et si je fais de la merde je le reconnaîtra il y aura pas du j'y mais si vous êtes un petit rageux à la con ça ferait bien chier tu vois ça ferait vraiment vraiment chier et là je gagne pas de renouveau pourquoi pourquoi je n'aime pas de nouveau il a peut-être certes zéro p il ya peut-être zéro tacle mais je dois gagner du renouveau je écoutez on va aller sur le petit à 5 en 13 y 5 en 13 y est effectivement c'est 50 tac 50 tacle non toujours moins 50 d'autac boumou pourquoi pourquoi je ne sais pas pourquoi à l'âge gagne du renouveau et pourquoi pourquoi je gagnais pas de renouveau sur l'autre pour voir attendait c'est ça dédié j'ai pas pourquoi 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 bon c'est un bug ok si vous voulez ce sera signalé au cas pas ça bref 1 pourquoi je mets ça c'est pas pour l'île je vais faire du dommage moi ouais bon alors je vous montrer un futur j'ai eu peur je me suis dit putain ça se tape pas donc on va on va stocker vite fait zobat classieux tout ça tout ça et on va faire la tour de rox et vous allez voir que le roc c'est pas si pas à piquer un antoin c'est fait j'ai vu que ça non mais vous allez voir c'est c'était c'est bt ou si le roc c'est très fort alors vous allez certes de dire oui mais car voilà tu as mis toutes tes chances de ton côté tu as mis le renouveau tu as mis le machin du coup c'est fictif oui un petit peu c'est un petit peu fictif certes mais c'est représentatif quand même de ce que vous allez faire en tant que tps honnêtement très honnêtement c'est même très ressemblant d'ailleurs faut que je me sorte de la voir voilà je vais me sortir de l'eau c'est mieux que c'est alors ouais je suis fou je suis d'un chat d'un coup je vais en restaquer encore un petit peu de zobat classieux parce que pour moi je n'ai pas assez et vu que j'ai la danse macabre sur moi autant en profiter et prochain tour je vais rox et je vous promets à jouer bon ben ça va pas être long voilà je vais juste faire ça et après ça va être bon voilà c'est bon alors on va croquer c'est alors ta qu'on peut ouf en plus c'est de deux peurs nickel ça peut ne pas de trouver à écouter alors on va mettre le basque du pelotre parce que basque du pelotre c'est bien du coup je vais voir la dac fugace et ça à consommer le renouveau mais c'est vrai c'est pas un sort les mecs c'est pas un sort bref ils viennent de baiser ils viennent de baiser bref c'est pas grave c'est pas grave alors non d'ailleurs j'ai le masque de classe sur lui j'ai j'ai le masque de la classe on va refaire on va refaire parce que je vous avoue que c'était pas très représentatif des dégâts sachant que je peux faire beaucoup plus avec mon nouveau je pense faire beaucoup plus alors faire taxe pas mais je vais devoir tuer mon oubl non écoutez on va le faire après on va le faire après on va se booster vous cisez comment vous cisez comment vous cisez faire ça voilà comme ça ça va peut-être que c'était dans un de sa bourse même pas l'autre j'en bats les couilles ah oui mais du coup ça usait mon renault un putain ta mère putain on va se mettre là on va faire la dandine on va faire des sort puis écoutez ça à 3000 toute façon vous voyez que ça fait beaucoup beaucoup de dégâts un zobal si vous le gérez bien en pvp en pvm ça peut être putain ça peut être putain honnêtement clairement alors pas mettre le zobal en zobal de basque comme ça c'est franchement ça peut être pété parce que je me dis que en fait les deux ça doit être énorme ça doit être énorme comme alors comme ça je suis zobal classieux comme d'hab voilà qu'elle est vente alors du coup j'ai plus beaucoup de pm je peux beaucoup de trucs ouais je parle beaucoup tout seul c'est là d'ailleurs je vous mettrai le combat dans le jour dans le jour où je me trompe je vous mettrai allez zobal bav et je peux pas le faire une troisième fois putain alors on va faire ça on va laisser de pa pour mon petit allié juste à côté voilà de pa tach et lui peut faire pareil 4900 4900 certes comparé aux à l'héliothrope qui sortit il ya bientôt ça fait rien 4900 c'est rien du tout mais c'est pété c'est pété je peux faire du dix mille je pense avec un ouais ouais on va tester on va tester alors maintenant on va stack et renouveau ah oui c'est vrai que j'ai pas beaucoup de renouveau si je fais ça bon certes mon double il va mourir mais c'est pas c'est pas très grave alors tac et voilà on a enfin le renouveau donc bim 8000 après tu peux le refaire une deuxième fois 7500 allez si tu veux ça fait plaisir honnêtement le zobal c'est ce qu'il vous faut si vous voulez la simplicité si vous voulez des dégâts si vous j'aime de rendre compte qu'en fait ça fait très publicité honnêtement je ne comprends pas regardez putain il est promesseur pour vous ça fait tellement dégâts ça fait tellement de dégâts bref on va se quitter sur ça on va tuer le patapouf quand même que c'est mieux de le tuer c'est on a aura on aura éradiqué cette merde de la planète donc je me sentirai mieux ah oui et puis je vous ai pas montré aussi les autres sort écoutez on va faire un tour de rox vite fait sur le petit là mais ça va être très très rapide je veux pas invoquer de double on va faire ça on va faire ça voilà tac tac comme je vous dis je voudrais montrer des dates fugaces donc l'attaque fugace a fait ça ça vous tp voilà classant pas que je vous ai dit ça passe derrière la cible comme ça babab pour 2 pa c'est bien après vous faites ça voilà un petit coup après un petit coup libérateur si possible avec il n'y a pas de renouveau il n'y a pas de renouveau c'est vrai faut que je fasse des sortes non critique et des sortes non critique c'est chaud à faire même si je viens d'en faire deux là de suite c'est chaud alors écoutez hop hop je fais que des critiques ouais je fais que des critiques on va continuer on va continuer peut-être que attendez 25 ouais nickel pas juste à faire ça normalement puis c'est bon et là non je suis pas celui je suis pas ce libéral attend ça non c'est très bizarre char jackson alors qu'est ce malin classant pas le sont pas celui que la sont pas j'ai pas de libérateur ça veut pas alors renouveau renouveau s'il te plaît ou à renouveau 7200 ça fait beaucoup moins que sur le récit 50 ok allez sur ceux n'hésitez pas à liker partager commenter la vidéo n'hésitez pas à l'envoyer votre grand-père votre petit soeur ou petit frère ou petit jean paul au petit iso de pâques ou qui je pars trop loin sur ce n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une classe en classe si vous voulez un truc où il est autre homme machin dit le moi en commentaire je le ferai son souci et moi je vous dis ciao bye bye portez vous bien et puis c'est tout salut l'avenue incarnam ici c'est pas panam j'ai trois grimes de sésame mais faut que je me craft une lame rush la panne au boon puis astru des comics soon rêve d'un maqunat pendant la lille de moon tu passeras d'abord par le mille et milou un peu plus féroce que tintin milou tu tombes du ciel viens boire un coup à la taverne avant de faire le tour du monde avec jules verne je paye un coup je suis pas un inutrophe pour de kama je vais pas en faire une catastrophe les cas m'a plein les yeux je rêve d'un monde qui dépasse les yeux sangliers mosquitos et la feu j'ai vraiment rien trouvé de mieux toujours pas beau la galère les codes au jo voilà grosso modo l'histoire de mon perso astrube je commence à m'enlacer y en a assez des craque l'heure en loge cassé je demande l'heure c'est pas un petit nard qui va me faire peur oublie pas c'est fait pas d'étour prêt à défier le crâle amour tu te rencontres à la bourre petit xélor deviendra compte à rebours un climat glacial à vous geler le sang il fait encore méconnu de ses habitants voilà désormais ce qui m'attend frigos de ses mille châtiments on sait ce qui nous rassemble tous partir de la panne aux mousses puis mettre la main sur les tofus traverser les continents braver les océans suivez moi je suis votre guide ma seule raison de rester vivant atteindre le bulle d'ultime avec ma guilde soit précis comme le crat dégâne et visse la flèche explosif défends des alliés tel un fécat des glyphes ou des armeurs protectrices tant plus fort qu'un yop un bon concentration avec précipitation mais la pression cherche le trésor bien caché des inutrophes anime les objets sans cupidité ni corruption invoque toute sorte de créatures l'osamodas reste le tofu jusqu'au dragonnet rouge proche de la nature comme un sadida les poupées les ronges même les bambous bougent assassinant l'invisible pose des pièges mortels se rame son oeste son chakra arnaque d'un coup de dac qui te font peur agile comme un steamer les harponneurs des profondeurs technomagie des ingénieurs encaisse mieux qu'un sacré masochiste il vit sa vie c'est qu'à le tir seul lui saura de punir bluff ses ennemis au pioufas c'est les caflips qui bondissent et la chance qui l'attire poétique maintenant les mots mieux qu'un artiste les niripsa soignent mieux qu'un alchimiste le zobal te dévisage avec ses masques c'est la débandade sous mascaradie des tribales de monarchistes dès lors que le xélor modifie le temps les sablés les horloges s'affolent c'est un rollback le panda wafe et des chamraques alcoolo il se privera sûrement pas un verre de cognac mais au point de stratégie soit rusé comme un renard si tu veux pas te faire péter par un roublard on habite ce monde merveilleux regarde moi dans les yeux et fais ton choix entre bontas et braguemar aventurier à guéri aux lames acérées j'ai bien rigolement sur ma dévisagée la progression ne cesse chevauche ma monture aucune créature ne me résiste fait des prières au dieu adhèse j'étais déiste mais je me désiste en arriviste sans roublardise même si dans ce monde ya trop d'illusionnistes il fut un temps où m'appeler garçon ce petit homme que personne ne réclame aujourd'hui mais un terme à l'éternel moisson automaille fils sacré moissonneur des âmes mon but en non-stop désapprouve la mort du hip hop ici c'est pas l'école on me sert pas le cerveau des yop au microscope mais bon fais moi le mariole quand frappe la colère de yop une grosse pointure sale musculature maintenant mature des gains escalibur partage toute la haine dans mon écriture même s'il ya plein de ratures gravite tous les murs avec mon pète picure on sait ce qu'ils nous rassemblent tous obtenir la panneau brousse puis mettre la main sur les dofus traverser les continents braver les océans suivez-moi je suis votre guide ma seule raison de rester vivant atteindre le but ultime avec ma guilde soit précis comme le crat des gainévistes à flèches explosifs défendre des alliés tel un fécat des glyphes ou des armeurs protectrices frappent plus fort qu'un yop un bon concentration avec précipitation mais la pression cherche les trésors bien caché des inutrophes anime les objets sans cupidité ni corruption invoque toutes sortes de clatures l'osam audace laisse le tofu jusqu'au dragonnet rouge proche de la nature comme un sadidat les poupées les ronces même les bambous bougent assassine en invisible pose des pièges mortels le srame sournois et son chakra arnaque d'un coup d'ac qui te font peur agile comme un steamer les harponneurs des profondeurs technomagie des ingénieurs en qui est ce mieux qu'un sacré masochiste lui sa vie c'est qu'à de le dire seul lui saura te punir bluff des ennemis au pied ou face c'est les caflips qui bondissent et la chance qui l'attire poétique maniant les mots mieux qu'un artiste les niripsa soignent mieux qu'un alchimiste l'osobal te dévisage avec ses masses c'est la débandade sous mascarabie des tribales de monarchistes dès lors que le xélor modifie le temps les sablés les horloges s'affolent c'est un rollback le panda waoua fait des chamraques alcoolo esprit versement pas un verre cognac mais au point de stratégie soit rusé comme un renard si tu veux pas te faire péter pas un roublard on habite ce monde merveilleux regarde moi dans les yeux et fais ton choix entre ponta et braquemar y'a pas l'épée céleste la force s'amplifie au fil des jours c'est écrit sur les palimpsestes on parle de moi dans tout l'astrube et ses alentours en pleine crise d'adolescence plus moyen de nous contrôler les tempêtes de puissance commencent à m'enrôler je peux rien y faire c'est écrit dans mon essence je me suis inscrit dans la légende maintenant il est temps de s'en aller